Pour le fonctionnement du secrétariat et de la commission de surendettement, nous recevons les dossiers qui sont déposés par les débiteurs, et puis nous vérifions qu'ils soient éligibles, et nous procédons à ce que nous appelons la recevabilité, c'est-à-dire que nous regardons si effectivement ces personnes sont bel et bien surendettées et qu'elles ne peuvent pas faire face à leurs échéances de charges et de crédits. Alors l'allié par rapport à la région Auvergne, Rhône-Alpes, et également par rapport à la situation nationale, où se situe-t-elle ? Alors l'allié est un peu atypique dans la région, puisque nous avons 504 dossiers déposés pour 100 000 habitants de plus de 15 ans, là où nous sommes donc le premier département sur les 12 que comporte la région. Au niveau national, nous sommes au sixième rang national, et le premier département qui a le plus de dépôts en a 569, alors que le second de l'Auvergne-Rhône-Alpes, on a 365. C'est vous dire qu'en fait, au niveau du département de l'allié, nous sommes quand même un département où le nombre de dépôts est vraiment important par rapport à la population. Alors voir ce dossier déposé ici lors de cette commission, c'est une démarche avant tout volontaire. Bien sûr, c'est totalement volontaire de la part du débiteur. Il peut être aidé en cela soit par une association, un proche ou un travailleur social bien entendu, mais il est totalement nécessaire que ce soit lui qui aille vers cette démarche pour pouvoir ensuite mettre en œuvre la solution qui sera proposée par la commission de surendettement. Quels sont les profils qu'on retrouve le plus fréquemment dans ces dossiers ? Alors, on peut dire clairement, et là c'est comme en France, le profil c'est plus particulièrement des femmes qui déposent des dossiers de surendettement. C'est-à-dire nous avons 53,3% de femmes qui déposent des dossiers de surendettement, évidemment le reste étant par des hommes. Et nous avons plus de dossiers qui relèvent de personnes qui sont jeunes, des moins de 25 ans, pardon, ou des plus de 65 ans, si bien qu'en fait on a une part de dossiers non négligeables qui sont déposés par des personnes seules, évidemment. Quelles sont les solutions qui leur sont proposées ? Alors, les solutions sont totalement adaptées à la situation de la personne ou du foyer. Donc, ça peut être une solution d'attente parce que nous avons l'espoir qu'un rétablissement puisse intervenir soit par l'emploi, soit par la réalisation d'un actif. Ou bien, nous avons après tout un panel de possibilités du paiement partiel avec un effacement partiel jusqu'à l'effacement total des dettes qui donc est appelé la procédure de rétablissement personnel. Alors, pour trouver ces solutions, autour de la table, plusieurs acteurs ? Bien sûr. Le secrétariat, je dirais, traite le dossier dans sa composante technique. Mais avant de prendre une décision, chaque dossier est étudié en commission. Laquelle commission est multipartenaire ? Donc, la présidence est tenue par la préfecture, la vice-présidente, la vice-présidence par la direction des finances publiques. Mais nous avons également un représentant des établissements de crédit, un établissement des associations de consommateurs, un représentant des conseillers en économie sociale ou familiale ou travailleurs sociaux. Donc, c'est vraiment dire que tout autour de la table, nous regardons cette situation sous toutes les facettes qu'elle peut présenter. Donc, tous les dossiers trouvent une solution d'une manière ou d'une autre. Et finalement, ces dossiers reflètent le territoire lui-même à travers sa population également. Oui, puisque nous avons donc les profils sociologiques, sociodémographiques et que donc nous avons forcément le reflet dans nos dossiers de la population du département.